On l'appelle le huitième continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de six fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottant à la surface s'agglutinent dans le gire subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Il s'amalgame ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. Quatre autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergés, mais épaises par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondues avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux, et obstruent leur système digestif. Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'alobate ceriseus. Cet insecte, capable de vivre dans un milieu marin, a besoin d'un terrain solide pour pondre ses oeufs et ce lieu lui fournit un incubateur de rêves. Man inespérée pour les crabes, les poissons et les oiseaux de mer, l'alobate est, elle aussi, un prédateur qui affectionne le zooplancton et les oeufs de poisson. En pleine prolifération, cet insecte menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème. Sous-titrage Société Radio-Canada